Monsieur Abdoulayeva, bonjour. Oui, bonjour Baldé. Merci d'avoir accepté de recevoir Guinée Matin.com. Merci. Pour commencer, quelle est l'actualité politique à Kindia aujourd'hui ? Merci pour l'interview et l'invitation. Kindia est caractérisée depuis quelques jours par des troubles dus à une sortie hasardeuse et plaisantine du soi-disant maire, M. Bangoura, qui s'est permis de fixer une amende de 500 000 francs qui frapperait les citoyens qui ne porteraient pas le bavette, également 72 heures de prison pour tous les citoyens également qui n'auraient pas le bavette. Donc Kindia a estimé que d'abord, un, il n'est pas élu, il n'est pas leur maire, il n'est pas donc légitime. Également, la décision n'étant pas légale, le peuple souverain de Kindia ne peut pas se plier à une pareille décision d'un soi-disant maire qui est couché à la maison. D'accord. Et là, le FNDC, Front National pour la Défense de la Confédition, projette des nouvelles manifestations. Est-ce que vous pensez que c'est opportun et comment ça se prépare au niveau de Kindia ? Voilà. Oui, le FNDC est un mouvement inédit dans l'histoire de l'Afrique contemporaine. Je rends un hommage aux leaders qui ont eu la vision, qui ont eu le courage, le patriotisme, de mettre en place une paréstructure regroupant tous les patriotes guinéens et républicains. Également, je rends ici un hommage à toutes les victimes qui sont tombées dans le cadre de ce combat pour une Guinée débarrassée de la corruption, de la gabégie, de la violence, de la dictature. Oui, nous avons écouté récemment la position du FNDC qui annonce la reprise des manifestations pour exiger la libération de nos 287 citoyens guinéens qui croupissent dans les géoles guinéennes. Et à Kindia, bien évidemment, nous sommes en train de nous préparer pour pouvoir recommencer la manifestation dès que le mot d'ordre aura été lancé par la coordination nationale des FNDC. Et voilà, pour ces manifestations, les dernières que vous avez organisées à Kindia ont toujours été étouffées par les forces de l'ordre. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui va changer ? Parce qu'il y a certains qui ont estimé que vous avez manqué d'audace ou bien que vous avez replié quand même. C'est vrai. Kindia est une zone spéciale. Notez bien qu'il y a deux camps militaires à Kindia. Il y a la première région militaire de Kindia, Kanké Mimurama, et il y a également le camp d'élite de Samoroya, n'est-ce pas, où se trouvent les verres et rouges. Donc, Kindia est un étau entre les deux camps. Donc, les forces existent rapidement par rapport à Télémilé, ou bien à Dabola, ou bien à Labbé ou à Mamou. Donc, ce n'est pas facile, n'est-ce pas, de faire sortir les populations qui abritent deux camps militaires. Toujours est-il que nous avons fait ce que nous avons pu faire dans le cadre de la manifestation pour défendre la constitution de cette mai 2010, mais également protester contre cette mascarade électorale du 22 mars dernier. Mais également, il y avait un petit bémor, c'est qu'on n'avait pas réussi à ratisser l'argent dans les quartiers, les jeunes, les femmes, ce qui est déjà fait, puisqu'on a réussi à installer toutes les antennes dans les quartiers. Et je pense que cette fois-ci, ayant des points focaux dans ces quartiers, la mobilisation ne sera pas difficile comme la dernière fois. Revenons sur cette gestion de la mairie de Kindia. On vous a vu, à un certain moment donné, être intronisé dans votre quartier pour dire que désormais, c'est à partir de là que vous allez gérer la commune de Kindia. Où en est-on par rapport à ce projet? En fait, c'est une symbolique. Nous avons tout simplement répondu à l'attente de la population de Kindia qui m'a plébiscité, qui a plébiscité le BFG, et qui nous ont donné 22 143 voix sur les 48 000 votants à Kindia. Et ce qui s'est passé n'avait rien démocratique. Il fallait continuer la protestation, la revendication autrement. Et donc, puisque la population de Kindia m'avait choisi pour être leur maire et que le gouvernement le plus alphacondé et son parti et l'administration à Kindia ont décidé de comploter contre l'UFDG et contre Kindia, il fallait absolument, n'est-ce pas, oser créer quelque chose d'inédit, à savoir, m'introniser comme étant le maire. Ça, ça reste dans les annales de l'histoire de Kindia, et même de la Guinée. Et ce qui a même créé, n'est-ce pas, un coup de massue, ce qui a créé un problème, n'est-ce pas, à Bangura, parce qu'on a délégitimé ce qu'ils ont fait à la mairie, parce que tout est-il qu'à Kindia, il y a le vrai maire, Ablaïbal, l'UFDG, il y a le faux maire qui n'a obtenu que 1352 voix qui a été imposée par l'armée, la mairie et par l'RPG. Donc, nous avons créé une situation de non-gouvernance, d'une possibilité, n'est-ce pas, de gérer la vie, parce que nous refusons ce que le gouvernement Guinée a fait à Kindia. Mais toujours est-il que c'est le maire qui est déjà dans la commune qui gouverne ? Alors, une précision fondamentale, la mairie de Kindia est fermée. Ils ne sont pas installés. Depuis qu'on les a vus le 15 octobre dans cette salle, dans cette cour, faire ce qu'ils ont fait, espace à montrer les images, notez bien que le bureau est fermé. Et comment ils font pour gérer ? Ils ne gèrent pas. La Kindia n'est pas gérée. Ce que je vous dis ici, il fallait le vérifier sur place. Je témoigne ici en tant qu'acteur principal qui se préoccupe de la destinée de ma ville. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il n'en a pas marché. Bangoura a senti qu'il n'est pas reconnu la population, qu'ils ne l'ont pas suivi. La désobéissance civile l'a conduit jusqu'à présent. Donc, il a compris, il est couché à la maison. Toutes ces déclarations qu'il fait, il est fait via médias. Étant à la maison, chez lui, à Tafuri, Ganga, ou bien à Foulaya, chez sa quatrième femme. Donc, ne pensez pas que Bangoura vienne à la mairie. Deuxièmement, tous les cadres ont quitté la mairie de Kindia. Les cadres ont quitté. Parce que Kindia reflète une image négative sur le plan de la France internationale. Également, les faux conseillers qu'ils avaient ramassés par-ci et par-là pour constituer une équipe politique, ils se sont lassés par la non-existence d'une tête exécutive politique. en tout cas, sur le maire. Eux aussi, ne viennent plus. Donc, la mairie à Kindia ne fonctionne pas. Parce que ce qu'ils ont fait a été rejeté systématiquement par la population et la population ne fréquente pas la mairie. Elles ont décidé de la boycotter systématiquement. Donc, la mairie ne fonctionne pas. Nous ne sommes pas rentrés. Ils ne sont pas installés. Donc, c'est ça la vétérine de Kindia. Et Kindia a décidé tout simplement de ne pas être associée à cette mairie qui n'est pas la leur. Alors, revenons-en au niveau de la gestion de la pandémie du coronavirus. Aujourd'hui, Kindia est considérée comme étant le second foyer par rapport à cette pandémie. Quel regard portez-vous sur sa gestion au niveau de votre région? Nous avons à Kindia les structures de la santé, la DRS, la Direction Régionale de la Santé. Nous avons la DPS. C'est eux qui gèrent, n'est-ce pas, avec Pastoria, le centre de gestion des épidémiologiques de Pastoria. C'est eux qui gèrent la pandémie à Kindia. Les gens de la moyenne Guinée viennent là-bas. Les gens de la basse Guinée, Fria, Vokey sont transformés à Kindia. Également, les personnes de Kindia et même Télémy sont soignés à la basse. Il y a des équipes compétentes de matériel de qualité que les Russes avaient offert à la Guinée à l'occasion de l'épidémie d'Evola d'une valeur de 10 millions de dollars. J'avais assisté à l'inauguration et à la remise du laboratoire de haute technologie de Pastoria. Oui, nous avons cette équipe médicale, nous avons techniciens de la santé qui sont là, qui travaillent la main dans la main. Nous avons tous les jours des malades qui sortent de ce centre. Donc, c'est géré. Mais au niveau de la population, c'est là où le va blesse. C'est pourquoi la sortie hasardeuse de Bangura n'a pas été acceptée parce qu'en fait, il n'est pas construit comme l'Amérique d'India. Par conséquent, sa voix ne passe pas. Vous comprenez, sa situation est contre le monde. Le monde entier c'est que Bangura n'a pas été élu. Il n'a décroché que 1.352 voix par rapport à l'UFDG qui a obtenu 22.143 voix. Donc, sa sortie a créé malheureusement des troubles. Même avant-hier, le sivre en connexion d'Etat indien parce que c'est préoccupant pour la base Guinée. Donc, le problème se n'est surtout au niveau de la sensibilisation. Mais ça passe par des responsables locaux. En l'occurrence, d'abord le maire et les conseillers et l'administration communale. Parce qu'une ville, c'est d'abord la mairie. La mairie est la première administration politico-civile qui s'occupe de la vie de la population. Donc, Kindia, malheureusement, n'a pas une tête politique et c'est pourquoi la sensibilisation pose problème. Et autrement, les malades sont pris en charge dans très bonnes conditions au niveau, n'est-ce pas, de pastoria qui sont soignés, traités. Et tous les jours, même hier, j'ai communiqué avec une journaliste de la radio rurale, Mme Baldé, qui est sortie du centre Agueri. Et voilà. Alors, la solution est très simple. C'est tout simplement respecter le verdict des urnes. Mon parti, mon président, Kindia, moi-même, et les bonnes volontés, les démocrates guinéens, républicains, tous partis politiques, même les gens du RPG, on reconnaît qu'ils ont causé du tort à Kindia. Parce que même les gens du RPG ont voté pour le RPG, le problème à Kindia. C'est ce qu'il y a dit. Ils ont voté capacité, ils ont voté intégrité, ils ont voté responsabilité, ils ont voté patriotisme. C'est ce que j'ai voté à Kindia. Et c'est ça, l'UFDG. Donc, l'UFDG n'est pas un parti qui crée du sectarisme dans le pays. Donc, la solution, c'est tout simplement restituer à Kindia son vote. C'est Kindia qui a voté pour un parti, l'UFDG, et pour un candidat. pour que Kindia soit apaisée, pour que Kindia soit gouvernée, pour que Kindia avance, pour que la crise politique prenne fin, il faut tout simplement laisser Bangoura à la maison et restituer la place à Abdullah et à BDG pour que nous puissions avancer. Autrement, BDG, je vous assure, ça va durer, tant que ça va durer, ça ne va jamais changer. Regardez, ça fait presque deux ans. À chaque fois qu'il parle, il est désavoué. Il est même insulté. Même ses enfants, ses femmes, sa famille devraient prendre conscience. Ils l'ont mis dans une situation invivable lui-même. Il est victime lui-même. Bangoura est victime du complot du RPG contre l'UFDG. Ils ont pu le maillon faible de Kindia pour pouvoir causer tort à Kindia pensant qu'on le fait contre l'UFDG. Kindia est redit. Kindia est démocratique. J'ai beaucoup parlé en tant que politologue, en tant qu'enseignant. j'ai sensibilisé sur les principes de la démocratie qui consistent, n'est-ce pas, à élire le candidat que vous estimez être capable de changer votre vie. Et d'ailleurs, j'ai écouté M. Bwamakonde à Kishidougou, il a rappelé un principe fondamental. Il dit que les élus locaux ont pour mission première de développer leur collectivité. Et alors, pourquoi ne pas laisser l'élu de Kindia prendre sa place politique pour développer, n'est-ce pas, Kindia ? Donc, le gouvernement est responsable, Bwamakonde est responsable, Damaro est responsable, Alpha Kondi est responsable, Kassou est responsable. Bref, le gouvernement est responsable de la situation. tant qu'en démocratie, on ne laissera pas ceux qui sont élus d'exercer le poids politique, c'est le statu quo, c'est le blocage, une crise politique ouverte. Donc, la solution à Kindia, je le répète encore, c'est de remettre Abdoulaye Ba dans ses droits politiques. J'ai été élu à travers mon parti politique, à travers un programme, mais à travers un bilan. On a fait 26 mois à la mairie de Kindia, nous avons montré que nous sommes des dignes fils de Kindia et nous avons la volonté, l'énergie, n'est-ce pas, la capacité, l'amour de la ville pour la changer. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait en 26 mois. Ceux qui sont restés 24, ne l'ont pas fait. Et puis, j'ai trouvé 950 francs guinéens à la Banque centrale lorsqu'on a pris le pouvoir le 23 octobre 2015, mais 26 mois de gouvernance et puis, dans des difficultés immenses parce qu'on voulait m'attraper, me mettre au cachot, des bélins, les camions, l'administration, toutes ces complé politiques là, en partant, c'est mon équipe et moi 37 millions dans les caisses concrétées par la préfecture, par le gouvernement et par, n'est-ce pas, les MATD. Donc, c'est ça la gouvernance. Il faut qu'on laisse, il faut que le système qui est truffé, n'est-ce pas, de médiocres qui ont peur de perdre leur place acceptent de cohabiter avec l'excellence pour que la Guinée soit sauvée, y compris Kindia. Donc, la solution à Kindia c'est de restituer à l'UFTG, mon parti, à moi, n'est-ce pas, la place du Mayura pour que tout ça, autrement, les gens de Kindia n'en veulent pas. Vous avez vu les manifestations le lundi. Les femmes ont dit, tu n'es pas élu, je n'ai pas eu de soukandiri, je n'ai pas eu de soukandiri, je n'ai pas eu de soukandiri. c'est ce qui s'est passé. Donc, les gens ont manifesté ce qu'ils ont dans le cœur depuis le 15 octobre 2018. Et c'est la preuve qu'ils ont intérêt à revoir au bon sentiment, à la raison et d'accepter, même si c'est humiliant pour eux, d'accepter la vérité parce que c'est celle-là qui est triomphante. Voilà, vous parlez de la restitution de voix, qu'on laisse les élus gouverner. Alors, pendant ce temps, il y a un projet au niveau de l'Assemblée nationale où on pense désormais à la nomination des chefs des quartiers et des présidents des districts. Quelle est votre lecture de cela ? C'est malheureux. C'est malheureux parce qu'en fait, d'abord, il n'y a pas d'élection. Pour nous, il n'y a pas d'élection. Le fichier est pourri et comporte 4 500 000 de fictifs mineurs décédés doublants. La CEDIAO l'a confirmée avec l'Unafricaine et avant, c'était l'OIF. Donc, il n'y a pas d'élection. Donc, le premier bémol, le premier problème, c'est que le fichier est un fichier torchon. Il est pourri. Il ne reflète pas le corps électro-guinéen. Deuxième, les violences qui ont suivi le 21-22-23. On a plutôt vécu des massacres en Guinée, de la violence gratuite. l'armée dans la rue, l'armée dans les quartiers, dans les districts, dans les bureaux de vote, dans la mairie, police. Ce n'est pas la CENI qui a fait ce qu'ils ont fait, ce qu'ils appellent élection, que nous, à l'oeuvre, je l'appelle mascarade électorale, cirque, n'est-ce pas, fantaisie, n'est-ce pas, théâtre électorale. ça n'a rien de crédible, c'est des fous, spectaculaires, n'est-ce pas, c'est digne, n'est-ce pas, d'RPG. Même les pays communistes comme la Russie ou bien, n'est-ce pas, la Corée du Nord ne pourraient pas faire de pareilles choses dans notre pays. Donc, bref, il n'y a pas d'assemblée nationale. Par conséquent, tout acte que ces gens-là qui s'appellent, qui se nomment députés, que moi, j'appelle députés, n'est-ce pas, est nul et nul est fait. Donc, le code électoral qu'ils ont touché, pour nous, ce n'est pas le vrai code qui est touché parce que l'article, n'est-ce pas, 99 à 104 du code prévoit justement que, aux élections communales, c'est les partis politiques ou les listes indépendantes qui gagneraient dans les quartiers du district qui ont le pouvoir de choisir le chef du quartier ou le président du district. C'est là où nous en sommes. Donc, tout ce qui est, ce comité central, suprême de RPG au palais du peuple, n'est-ce pas, va poser comme acte, c'est nul et de nul effet puisqu'ils ne sont élus par personne. Ils n'ont pas fait la campagne. La liste électorale est pourrie. Il y a eu violence. Il n'y a pas eu opposition politique, donc il n'y a pas eu contradiction politique. Il n'y a pas eu, n'est-ce pas, campagne démocratique entre ceux-là qui vont chercher les voix des citoyens. Ils ont ramassé des individus comme ça, travers la Guinée pour en faire des députés qui n'en seront jamais des députés. Le cas de l'Assemblée nationale va être comme le cas de Guindia. Je vous ai dit que la mairie, ils ont fui la mairie. On les a boycottés. Nous avons réussi à faire comprendre que la démocratie a un pilier. Les citoyens libres se choisissent comme candidats. Les partis les présentent. Les citoyens libres votent librement pour ces candidats-là, nationaux. et puis il y a des comptes crédibles, sérieux et puis on déclare l'élu l'élu ou les élus élus et au su et au vu de tout le monde. Si cela n'est pas fait, ce n'est pas démocratique. A Quinde, ce qu'on a compris, c'est qu'ils savent qui a gagné au nom de quel parti politique, avec quel projet et donc ils se trouvent qu'aujourd'hui ils soient indépendants. La mairie est fermée et donc le palais du peuple guiné qui aujourd'hui fut un état putoyable aussi, puteux, n'est-ce pas, ça n'a rien d'Assemblée nationale. Allez voir l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, du Brésil ou du Sénégal ou du Niger ici ou du Nigeria ou du Sénégal, ça n'a rien d'Assemblée nationale. Ça n'a rien de représentation politique nationale. Ça, c'est des pipos, c'est des fous, c'est digne de l'RPG et l'RPG avec ça va mourir. Donc, le sort de ce groupe, ce groupuscule que j'appelle d'ailleurs groupuscule, ça va être de même sorte que Kindia. Les petits conseillers ont fui parce qu'ils ont compris qu'ils ont été jetés par le talibis là, aujourd'hui, aujourd'hui, qui paye les frais de sa frappature. Il est couché à Foulaya, chez lui là-bas, il est aujourd'hui au chômage, lui aussi, comme Ablaïba, c'est eux qui ont évéré pour pouvoir m'exprimer sur la mairie et puisque Dieu ne dort pas, il est odiant, n'est-ce pas, il ne pardonne pas, n'est-ce pas, l'injustice. Talibis là, qui est l'auteur de tout ce qui arrive à Kindia, aujourd'hui, il est là à Kindia, il a fallu coucher là-bas, il ne fait rien. Donc, Kindia est mort à cause de ses fils, n'est-ce pas, cruels. Donc, le sort de cette assemblée, ce que vous appelez l'assemblée, va être le même sort que Kindia parce que les gens, dans quelques mois, ne pourront plus oser s'afficher comme députés, plutôt des députés à décapiter. Puisque nous parlons de cette assemblée, il y a l'autre actualité, c'est-à-dire le paiement des primes de séparation avec l'ancienne assemblée nationale. Est-ce que vous, vous pensez que les députés, surtout de l'opposition, devraient tousser à cet argent ? Bien sûr, c'est dans la loi. Vous avez les primes d'installation qu'on en parle, d'un, on ne m'en parle pas. C'est dans la loi. Et puis, il y a les primes pour les commissions, pour le loyer, pour les voitures, pour le logement, même pour l'eau, l'exécutif, même s'il n'y en a pas. D'accord ? Donc, il y a, c'est la loi qui prévoit ses avantages au profit, n'est-ce pas, des députés. Mais les vrais députés, ceux sortants, ils sont sortis, ils ne sont plus députés. Les seuls de Balde, de l'UFDG, les autres du RPG, ils ne sont plus députés. La Guinée n'a pas d'Assemblée nationale. La Guinée est sans Assemblée nationale depuis que celle de 2013 est rentrée à la maison. Donc, cette prime de séparation dans la loi, c'est son nom, d'accord, est un droit fixé par la loi et qui peut être bénéfique aux députés sortants. Donc, il n'y a aucune polémique là-dessus, il n'y a aucune discussion. C'est ce que la loi prévoit et c'est comme d'ailleurs le budget du chef de l'opposition, mais Alfa Kondé a voulu utiliser sa compte, c'est l'eau, pense à construire le thème alimentaire. C'est un politicien, n'est-ce pas, avide d'argent, mais il a compris qu'après un versement ou même un deuxième versement, il a dit que Célo est resté constant dans sa posture d'opposant, démocrate, et il a coupé l'argent croyant que Célo n'est pas un alimentaire, Célo n'est pas un fils qui n'a pas mangé dans sa famille avant de grandir. Donc, oui, cet argent est un droit comme le droit à l'installation. Ici, ces séparations départent de l'Assemblée nationale la vraie pour la maison, par conséquent, la loi dit qu'il faut les accompagner. C'est comme sur le CNT, c'est comme les ministres d'ailleurs, tous ces ministres en partant aussi, ils ont six mois de salaire pour pouvoir les aider à tenir les debouts après leur fonction officielle. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ce qu'une loi dit. Au contraire, c'est eux qui violent la loi. Parce que nous avons les régions à installer. M. Bamboura, ici, nous n'avons pas de gouverneurs. Akindia, Mme Sarangbe Kamara, nous n'avons plus l'être. Puisque, dans le code électoral, les régions sont transformées en circonscriptions électorales. N'est-ce pas ? Dirigées par un président du conseil régional qui proviendrait aussi du pourcentage obtenu par les partis politiques de la région. Vous comprenez ? Et puis, plus maintenant, les 4100 quartiers district en Guinée. Il y en a 4100 quartiers. Et voilà. Donc, tout ça, c'est le RPG qui mépris la loi. C'est le RPG qui veut la loi. Il veut utiliser ce que la loi prévoit pour les députés sortants comme étant un moyen de diabolisation de la part pour les députés sortants de position. ça ne marchera pas. Quand la loi dit que c'est un droit, tu prends ou tu laisses. D'accord. Monsieur Ba, c'est vrai, peut-être que nous arrivons vers la fin de l'interview, mais je voudrais vous demander, ces derniers temps, vous vous faites rare au devant de la scène. On vous a toujours connu comme étant quelqu'un qui attaque beaucoup le pouvoir, qui critique sa gestion, mais aujourd'hui, vous êtes un peu effacé. Pourquoi ? Non, je ne me suis pas effacé. Je communique en fonction de ma disponibilité, mais également en fonction, n'est-ce pas, de la sollicitation des médias que vous êtes. J'ai échangé il n'y a pas longtemps avec le média Amadou Diallo de Guinée Première, avec Vision Guinée, d'autres radios aussi. Oui, c'est vrai, je parle moins qu'avant, parce qu'il n'y a pas un enjeu actuel. en 2018, il y avait une crise politique concernant qu'India, donc le contexte a changé et oui, je me fais un peu rare sur les médias, mais je n'ai pas disparu sur les médias. Ok, votre mot de la fin ? Mon mot de la fin, c'est tout simplement rappeler que nous sommes dans un combat pour que la Guinée soit débarrassée des imposteurs. Ces gens qui n'ont rien compris, n'est-ce pas, par rapport à la gouvernance politique ? La Conde, je me demande où est-ce qu'il a vécu ? Il dit qu'il a vécu 60 ans en France, mais la France ne fabrique pas de pareilles personnages. Un gouvernement comme ça, on l'entend que quand il y a des campagnes politiques, artificielles à coup de billets de banque volés, mais après, on ne les entend jamais sur leur gestion physique, réelle de leur bénéministère au bénéfice de la population. Donc, le FNDC doit mobiliser les bonnes personnes, les bons guinéens, républicains, les musulmans, que les imams se repositionnent, les chrétiens, que les bons chrétiens se repositionnent, les bons syndicalistes, la bonne société civile, pas celle alimentaire, pas celle qui est traite dans ce pays, les bons partis poli-républicains, n'est-ce pas, les bonnes communautés, Peul, Soussou, Malinke, Forestier, Yarranke, Mikifore, Baga, toute la bonne Guinée doit, n'est-ce pas, venir remplir les rangs de FNDC afin que nous puissions sonner le glas à ce faux pouvoir avec sa propension criminelle à tuer les Guinéens pour nos mines. Ils ne font rien pour la Guinée, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'éducation, il a tué l'éducation. L'éducation nationale est morte, nos enfants ne vont plus à l'école, les enseignants sont mal payés et quand, comme disait un sage chinois, lorsque vous voulez tuer un pays, écoutez, tuer son éducation, dans quelques années vous aurez des voyous, des voleurs au pouvoir et des paresseurs illiterés, des obscur dans le pays. C'est ce qui arrive à la Guinée. Il faut que la Guinée se lève, l'affaire mal n'est pas l'affaire Peul, elle n'est pas l'affaire Soussou, elle n'est pas l'affaire Malinke, elle n'est pas forestière, elle n'est pas musulmane seulement, elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas syndicale seulement, elle est Guinéenne, tout bon Guinéen, femmes, hommes, jeunes et âgés doivent se lever en terre de public comme on a vu au Mali, n'est-ce pas, pour demander à tous les Guinéens de sortir le moins opportun pour que nous donnions une bonne leçon, n'est-ce pas, à ces gens qui pensent que nous sommes leurs esclaves et il y a des exemples, la Gambie a été digne d'être peuple, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, Bagot, il est à ses pays, vous avez aussi l'Algérie avec toute son armée sophistiquée, n'est-ce pas, vous avez le Burkina Faso, vous avez l'Ouganda, l'Idamidada, vous avez la Tunisie, vous avez récemment, n'est-ce pas, le Soudan, la Guinée va emboîter très prochainement, n'est-ce pas, le pas à ces peuples responsables, souverains et capables, n'est-ce pas, d'arrêter un petit clan mafieux criminels de dictature sanguinaire parce que nous devons vivre dans notre pays en paix et en sécurité, les Guinéens ne sont pas nés pour souffrir, les Guinéens ne sont pas nés pour être esclaves dans leur pays, de la part de leur pays, donc que tous les Guinéens, même dans le monde médial, que les bons Guinéens, qui qu'ils soient, n'est-ce pas, se lèvent pour que nous puissions suivre la Guinée et on aura un bon gouvernement avec un bon président, une administration au service du peuple, une armée au service du peuple, une police, une sonamérie, n'est-ce pas, une agriculture, une éducation nationale, bref, l'administration publique au service exclusif, n'est-ce pas, des Guinéens, c'est ce qui nous manque à la boulevers de la Guinée, il a saboté la Guinée, il a dit qu'elle trouvait un pays sans état, aujourd'hui, on n'a ni état, l'état est criminel, l'état suce le sang des Guinéens, on n'a ni pays, le fourtais est coupé, n'est-ce pas, de la Guinée et on a encore moins un peuple, les Guinéens sont dispersés, les Guinéens sont divisés et ça, c'est anti-républicain, anti-démocratie, anti-nation, nous devons nous lever pour pouvoir le dire que vous avez raison, vous avez faux, vous ne venez pas, n'est-ce pas, nous rendre esclaves, malheureux, dans ce pays, de nos aïeux, vous devez gouverner et vous devez dégager pour que les bons Guinéens, responsables, capables, valables, sérieux, intègres, puissent prendre la part d'état et gouverner la Guinée pour le bien exclusif des Guinéens. Je vous remercie. Merci monsieur. Merci bien.